La Renault Talisman En allant beaucoup plus loin, c'est plus charismatique pour séduire une clientèle qui n'était plus habituée à voir Renault sur ce type de marché. Sur le segment des barrières familiales, les règles de design sont très claires. Il faut des formes horizontales, des volumes pleins et puis deux tiers de tôle pour un tiers de vitre. Sur ce sujet, la Renault Talisman fait un sans faute. Elle allie la patronneau avec une nouvelle signature lumineuse qui sera allumée aussi bien de jour que de nuit pour que les personnes qui suivent la Talisman s'aperçoivent très bien qu'il s'agit d'une Renault. Elle s'estingue par son organisation verticale de la planche de bord, une planche de bord assez massive et pour cause. Ce sont des éléments qui sont repris du Renault Esras avec ici l'écran vertical R-Line 2 et le système Multisense pour gérer les différents modes de conduite à partir de cette molette ici et puis le châssis à quatre roues directrices sur cette version initiale Paris, le Ford Control. Donc c'est une organisation plutôt différente de ce qui se fait mais c'est la nouvelle patte des nouvelles Renault. L'instrumentation de la nouvelle Renault Talisman est partiellement digitale avec au centre un indicateur qui peut varier en couleurs et puis selon le niveau d'information. Et de chaque côté, il y a quand même des aiguilles analogiques pour la température moteur et puis pour le niveau d'essence. C'est un mélange qu'on retrouve aussi dans le Renault Espace. Et puis sur d'autres modèles de la gamme Renault, il y a vraiment un partage des éléments pour réduire les coûts de développement. C'est vraiment au fil des passagers qu'on appréciera davantage la nouvelle Renault Talisman avec, par rapport à la Laguna qu'elle remplace, beaucoup plus d'espace au niveau des jambes, au niveau de la garde au toit et aussi au niveau de la largeur. Ce sera le véhicule qui fera référence sur le segment D des Barines Familiales parce que les concepteurs de la Talisman ont vraiment mis de la place, ont vraiment pris un cahier des charges pour avoir le maximum d'habitabilité. Et c'est certainement aussi pour mieux séduire le marché chinois où ce véhicule sera un modèle de conquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada